Bienvenue à tous et nous allons encore parler, une fois de plus, de Fallout 76. Avant que l'on commence, petite note, voire deux. Pour ce qui est du gameplay et des images montrées, c'est encore exactement les mêmes que celles de l'E3. Bethesda ne nous a pas fourni de nouveaux gameplays ou de nouvelles choses, donc je m'excuse pour ça. Et deuxième petite note, j'ai à la disponibilité un Discord. Nous sommes une petite cinquantaine et si vous êtes intéressé pour faire du Fallout 76, que ce soit à partir de la bêta ou du jeu principal, donc pour le PVP ou le PVE ou simplement les deux et le jeu en général, vous êtes les bienvenus car nous allons faire pas mal de groupes pour ça. Donc après que tout le monde ait déjà zappé 30 secondes de la vidéo, nous allons donc commencer avec les nouvelles et nous allons parler du sujet le plus important du Fallout 76, le multijoueur et surtout, encore une fois, le PVP. A noter que si vous n'êtes pas au courant des petites subtilités du PVP et du multijoueur en général, je vous invite à regarder les deux anciennes vidéos que j'ai faites pour tout simplement éviter de répéter la même chose dans celle-ci. Donc Bethesda, même Todd lui-même, nous a confirmé que pour le PVP, ça va se passer ainsi. Vous ne pourrez pas vous faire tuer par un joueur si vous n'atteignez pas le niveau 5. Donc il y a une protection des nouveaux joueurs entre 0 et 5. Alors niveau 5, vous pourrez me dire que c'est assez bas. Oui, mais dans un Fallout, surtout si on le compare un peu à Fallout 4, car encore une fois, Fallout 76 sera 4 fois plus grand. Je pense que niveau 5, ça peut se traduire entre 3 heures si on va vite, jusqu'à 6 heures, voire même 10 heures, car le jeu est extrêmement grand en exploration. Donc je pense qu'on va pouvoir avoir une bonne expérience purement et seulement PVE pendant un très long moment, avant de se lancer dans des plus gros problèmes, qui est le PVP. Ils nous ont encore reconfirmé que les joueurs seront de 24 à 32 par serveur. Et après, ils ont rajouté une chose intéressante. C'est par rapport aux camps que vous pouvez créer. Donc à la différence de Fallout 4, dans Fallout 76, vous allez pouvoir créer des camps à peu près partout. Il faut d'abord, pour cela, construire une balise que vous allez devoir poser. Et dans ce périmètre de la balise que vous avez posée, vous allez pouvoir créer votre propre défense. Donc bâtiment, atelier, dortoir, etc. En tout cas, tout ce qu'ils nous proposent. Mais vous allez me dire, comment ça se passe par rapport au PVP ? Car s'il peut vous tuer vous, il peut aussi attaquer votre camp. Donc Bethesda nous a confirmé que les dégâts qui peuvent être causés par des adversaires joueurs sont assez minimes et très faciles à réparer. Alors, je vais traduire ça parce que, évidemment, quand ce sont des développeurs qui annoncent les nouvelles, il faut toujours un peu traduire et essayer de lire entre les lignes. Donc nous avons vu quelques trailers par rapport à ça, entre l'attaque par rapport au camp. Et on a vu des monstres, en fait, détruire des parties de camps, mais pas des camps entiers. Donc pour moi, personnellement, si je le traduis pour nous, les joueurs, Je pense que pour ce qui est des camps de base que vous créez, c'est-à-dire bâtiments, tourelles, etc. Entre joueurs, vous ne pourrez détruire seulement tout ce qui est générateur, je pense, et tout ce qui est défense de la base. Donc tout ce qui est bâtiments, je pense qu'ils seront indestructibles, car sinon ça serait un peu chiant, surtout si vous déposez des objets dans les bâtiments. Vous perdrez tout, ça serait un peu débile. Mais par contre, tout ce qui est tourelles, défense en tout genre, peut-être que ça, ça va être destructible. Et encore une fois, je pense que ça ne va pas vraiment se détruire. C'est-à-dire que peut-être ça va ne plus avoir de vie et ne plus fonctionner, mais ça ne va pas être complètement détruit. Et là, vous allez pouvoir le réparer avec, je ne sais pas, peut-être des ressources, peut-être payer. Vous verrez comment ça se passera dans le jeu. Et bien sûr, les générateurs. Alors pourquoi je dis des générateurs ? Parce que nous avons vu en vidéo qu'un monstre, supposé boss, sûrement, est en train de détruire en fait un générateur. Alors le générateur, pour moi, il va alimenter les tourelles, ce qui est dans un sens logique de pouvoir détruire le générateur et les défenses de la base. Donc pour résumer, si vous avez l'intention de faire du PVP et d'attaquer des campements adverses, je conseille de détruire tout simplement le générateur. Donc déjà, de 1, ça fera un peu moins à réparer pour ceux qui se font attaquer, en tout cas, je pense. Et pour vous, du coup, ça rendra tout ce qui est défense, tourelle, automatisé, etc., complètement obsolète. Donc voilà. Pour le moment, c'est comme ça que je le vois et c'est comme ça que je le traduis. Alors après, maintenant, parlons de toujours ces campements quand vous êtes hors ligne. Donc quand vous n'êtes pas sur le jeu, qu'est-ce qui se passe ? Donc apparemment, ils vont disparaître. C'est un peu étrange. Alors, vers la fin de la vidéo, je donnerai un peu mon avis par rapport à ça. Pour le moment, je donne seulement les news, mais c'est un peu étrange. Donc quand vous allez logger dans le jeu, logger sur le serveur, vous allez avoir votre campement que vous avez construit. Mais quand vous êtes hors ligne, donc vous déloguez du jeu, vous n'avez aucun moyen de laisser votre campement dans le jeu, dans le serveur. Donc personne d'autre va pouvoir l'utiliser. Mais il sera protégé des autres joueurs. Maintenant, enchaînons sur le fast travel, donc le déplacement rapide que quasiment tous les Fallout utilisent. Il sera donc bel et bien disponible dans Fallout 76. Par contre, nous n'avons encore aucune précision à comment il va fonctionner. Donc il est possible que vous puissiez l'utiliser depuis votre Pip-Boy, comme pas mal de Fallout. Ou alors peut-être des postes de ralliement, des sortes de cartes que vous allez trouver un peu partout dans le monde. Et vous allez pouvoir vous déplacer de point en point qu'il faut découvrir au précédent. Et évidemment, je suspecte que comme les anciens Fallout, il ne faut pas d'ennemis autour et il ne faut pas être en combat pour pouvoir utiliser ça. Et dernière note par rapport au déplacement rapide, Todd, en tout cas Bethesda, nous a confirmé qu'il n'y aura aucune monture et aucun véhicule. Un peu triste de ce côté-là. Et maintenant, dernière news, et c'est plutôt une mauvaise, on a eu la confirmation qu'il n'y aura pas de crossplay. C'est-à-dire que Bethesda, donc Todd Howard, celui qui est derrière Fallout, a eu des grandes discussions par rapport au crossplay. Et il voulait vraiment que son jeu puisse être jouable entre les joueurs PS4 et Xbox. Il a même parlé de Nintendo. Donc en gros, sur Nintendo Switch. Encore une fois, je répète que le jeu n'a jamais été annoncé sur Nintendo Switch. Mais je pense qu'après avoir vu et entendu cette petite nouvelle, il est possible qu'une version de Fallout 76, peut-être l'année prochaine, voie le jour sur Nintendo Switch. Un peu comme Dark Souls Remaster, par exemple. Ce qui est quand même une bonne nouvelle. Mais pour en revenir au sujet principal, Microsoft est plutôt pour. A vous rappeler au passage que Microsoft déjà fait ça depuis un petit moment. C'est-à-dire les jeux qui sont sur Windows 10, donc des jeux PC, avec la Xbox One. Donc par exemple, Gears of War. Vous pouvez complètement crossplay en jouant sur PC et Xbox One. Ce qui est vraiment une très bonne chose. Et surtout pour les joueurs, ça les regroupe. Donc c'est pas mal. Mais Sony n'est pas d'accord. Donc comme d'habitude, si une personne dit non, personne ne l'aura. C'est un peu pareil avec l'histoire de Fallout 4 et les modes. Bien sûr, Sony a dit non pendant un très long moment. Et après a accepté. Mais a complètement bridé en fait la taille des modes. Donc il y a très peu de modes sur la PS4 comparé à la Xbox One. Donc pas de crossplay. Donc ça sera tout pour les news. Il n'y en a pas énormément. Mais j'ai essayé de faire une petite vidéo assez compacte pour vous prévenir. Dans tous les cas, je vais juste donner 2-3 idées. En tout cas de ce que je pense des nouvelles. Par rapport au PVP surtout. Donc j'ai l'impression que Bethesda ne sait pas trop où ils vont. Et commence en fait à détériorer indirectement l'expérience multijoueur. C'est à dire que par exemple, le fait que les camps disparaissent si vous n'êtes pas connecté au jeu. Comment ça va se passer si vous avez une équipe de 4 ? C'est à dire que vous commencez avec 4 personnes. Donc 4 potes, 4 personnes que vous connaissez. Et vous voulez vous amuser à découvrir le jeu à 4. Imaginons qu'une personne est au travail. Donc du coup, vous, vous voulez jouer parce que vous êtes à la maison. Vous jouez. Mais la personne qui est au travail, si c'est elle qui a créé le camp. Ne va pas être dans le jeu. Parce qu'elle n'est pas sur le jeu. Donc comment on fait ? Vous allez aller dans un monde où il n'y a pas de camp. Parce que c'est tous vos potes qui ont créé les camps. Et vous allez devoir tout recréer vous même. Vous voyez un peu le problème de la disparition des camps s'ils sont créés par les joueurs et ils disparaissent si vous n'êtes pas sur le jeu. Je pense que c'est un peu étrange. Encore une fois, j'espère vraiment qu'après la bêta, le jeu va être stable et bien. Mais j'ai un peu peur que Bethesda commence à faire pas mal de conneries. Après, par rapport au déplacement rapide, donc le fast travel, je trouve ça bien. C'est vrai que tous les fall-out les utilisent. Mais le fait d'avoir confirmé qu'il n'y aura pas de monture ou de véhicule, je trouve ça un peu bête. Surtout que ce fall-out 116 est plutôt géré comme une sorte de MMORPG. Donc un MMO sans monture, c'est vraiment très 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 triste. Surtout que sur une map qui est 4 fois plus grande que la précédente. Dans tous les cas, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous serez appréciés. Encore une fois, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette petite nouvelle. Je commence à avoir un peu peur. C'est vrai que la dernière news, j'étais plutôt confiant. Mais là, j'ai l'impression que Bethesda commence à prendre la direction d'un mur. Et j'espère que ça va s'arranger. Car ça commence un tout petit peu à faire peur. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé. Encore une fois, tous les liens sont dans la description. Pensez au Discord si vous êtes intéressé. Et moi, je vous retrouve la prochaine fois. Merci. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada